Mesdames, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que LED Tech c'est un marché à part entière ? C'est un gros mot de dire que l'éducation c'est un marché tout court Stéphanie ? Non, je crois que c'est un marché, d'ailleurs les investisseurs l'ont compris puisque quand on regarde 2021, on a eu plus de 20 milliards qui ont été élevés dans des entreprises de LED Tech dans le monde, ça a été une année record. 2022 commence plutôt bien, on a aujourd'hui des licornes dans le LED Tech, alors moi j'aime pas trop le mot licorne, je préfère des grandes entreprises, je préfère des ETI, mais quand même c'est un des marqueurs de réussite et puis il faut qu'on investisse de plus en plus dans ça. Donc toute la difficulté d'ailleurs c'est que les modèles de développement des LED Tech passent souvent par une coopération avec l'éducation nationale, avec les school districts et en fait c'est souvent là où c'est le plus compliqué pour les LED Tech qui sont dédiés aux jeunes étudiants ou aux collégiens ou aux enfants et peut-être que l'avenir c'est un modèle mixte où on a plus d'Ed Tech qui sont à la fois dédiés aux marchés des étudiants et qui en même temps vont toucher des marchés plus commerciaux ou plus faciles de développement comme tout ce qui est lié à la formation continue. ... ... ... Sous-titrage ST' 501